Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment jouer proprement au trombone. Donc pour ça, il y a trois facteurs sur lesquels nous allons travailler. Le premier, c'est vraiment de soigner l'attaque. Ensuite, je vous montrerai des exercices pour développer votre oreille. Et enfin, nous travaillerons sur le son, sur le timbre de votre trombone. Donc on commence sans plus tarder avec sur votre écran Un extrait d'une méthode que j'ai sortie qui s'appelle « Jouer proprement au trombone ». Pour cet exercice, nous allons jouer différentes phrases très courtes où chaque note, nous allons les attaquer sans utiliser la langue. Je vous fais tout de suite un exemple. Pourquoi sur cet exercice, nous n'allons pas utiliser la langue ? Le but, c'est d'améliorer votre vibration au niveau des lèvres. Si vous êtes capable d'avoir la bonne note avec la bonne intonation tout de suite, sans utiliser la langue, c'est-à-dire que vous entendez vraiment la note que vous faites déjà, et que, en plus, vous avez la bonne impulsion au niveau de l'air pour créer votre vibration. Et vous avez aussi la bonne tension au niveau des lèvres, ni trop crispées, ni trop relâchées. Donc c'est quelque chose qu'il n'est pas forcément évident de trouver au début. Ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il est important de s'entraîner sur différents exercices. Donc au début, dans le médium, comme cette petite phrase que nous avons découvert. Et puis, petit à petit, de développer ça vers le grave, vers l'aigu, et d'explorer ainsi les différents registres du trombone. Je vous invite donc à ne pas négliger cette phase du travail pour réussir à jouer proprement au trombone, puisque, déjà, une attaque propre, c'est la première chose que l'on va entendre. Donc pour ça, il va falloir aussi bien entendre ce que vous faites. Et c'est pour ça que j'ai développé une autre catégorie d'exercices très importante pour développer votre oreille. Et pour ça, rien de mieux que de travailler sur des intervalles. Donc dans la méthode « Jouer proprement au trombone », j'ai développé des exercices, comme vous le voyez à votre écran, où l'on va développer nos intervalles petit à petit. Au début, nous commencerons avec des intervalles qui sont plutôt conjoints, donc des notes qui sont les unes à côté des autres. Et plus ça va aller, plus on va écarter. Donc le premier extrait, on ne joue que sur des intervalles de secondes. Donc des secondes qui seront soit mineures, soit majeures. Au début, entre le dos et le ré, nous avons une seconde majeure. Quand vous jouez ce genre de phrase, il faut bien faire entendre la différence. Des fois, vous allez avoir un ton d'écart, des fois un demi-ton. Pour mettre tout ça en pratique, je vous recommande de télécharger une application de piano, par exemple, où vous aurez visuellement les touches, et où vous pourrez les entendre juste. Et par-dessus votre piano, vous allez les chanter. C'est vraiment une première étape très importante lorsque l'on débute, de s'habituer à entendre les choses que l'on va jouer, et donc de les jouer au piano, puis de les entendre. Pour ça, pas besoin d'acheter un vrai piano, ça ne sert à rien, juste une application, c'est amplement suffisant. Vous jouez les notes, vous chantez par-dessus, et enfin, une fois que vous êtes sûr que vous entendez bien vos notes, vous les jouez au trombone. Et tout de suite, votre intonation sera beaucoup plus précise. Comme vous le constatez, ce n'est pas forcément très mélodieux, et plus on avance dans les exercices, moins c'est mélodieux, mais réussir à les jouer avec la bonne intonation montre que votre oreille se développe. Et plus votre oreille sera développée, plus vous allez jouer proprement. Donc si on développe cet exercice avec un intervalle plus grand, basé sur Descartes, bien voici un exemple de ce que ça peut donner. Encore une fois, ce n'est pas forcément très mélodieux, mais pour être précis dans votre intonation, c'est vraiment idéal. Ça montre que vous entendez vraiment chaque note et chaque intervalle. N'oubliez pas, commencez d'abord par travailler ce genre d'exercice au piano, puis chantez-le avec le nom des notes. Et pour terminer ces exemples, je vous fais écouter le même type d'exercice, mais cette fois avec des intervalles de septième. Donc là, on est vraiment presque dans un délire de morceaux contemporains, mais encore une fois, tout ceci est fait purement pour développer votre oreille. Et lorsque vous aurez un peu travaillé ces intervalles, quand vous allez reprendre des morceaux que vous connaissez bien, vous allez voir que ça va être extrêmement facile pour vous d'entendre les notes et de tout de suite jouer proprement. Enfin, pour terminer sur quelque chose de plus mélodieux et pour travailler un autre paramètre qui est très important pour jouer proprement, ça va être le fait de travailler la continuité de vos phrases, d'aller au bout des phrases que vous jouez. Et pour ça, une des meilleures choses à faire, c'est de jouer des phrases legato. C'est-à-dire que vous parcourez toutes les notes et au niveau de l'articulation entre chaque note, vous n'allez pas détacher avec la langue, vous allez juste faire la consonne LA avec un L. Donc, il n'y aura pas de TE, les notes ne seront pas séparées, elles vont être liées les unes avec les autres avec la console LE. Et ça va vous permettre d'avoir un souffle continu jusqu'au bout de la phrase. Donc, voici un exemple avec la phrase qui s'affiche à votre écran. Dans le même principe que ce que nous avons vu précédemment, je vous recommande vivement de d'abord jouer ce genre de phrase sur un piano pour l'entendre, puis de le chanter avec le nom des notes. Le but, c'est simplement de chanter le plus juste possible. Donc, vous chantez par-dessus le piano. Et le fait de dire vos noms de notes, ça permet d'imprimer un peu une hauteur de note par rapport à un nom que vous donnez. Vous allez voir que petit à petit, quand vous allez voir une note, vous allez, sans même jouer au piano, commencer à entendre plus facilement la hauteur de ces notes. Si vous voulez plus d'informations sur cette méthode jouée proprement au trombone, j'ai mis un lien dans la description. Vous pourrez aller consulter ça. Et si vous voulez accéder à une série de vidéos offertes pour apprendre les bases pour améliorer votre son au trombone, je vous invite à cliquer cette fois-ci sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous allez directement accéder à ces vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !